Le premier texte que je vais vous lire, enfin celui que j'avais envie de lire, c'était « Cœur de l'amour » parce que Pascal Rambert c'est un auteur extrêmement important pour moi. Ce texte aussi, parce que c'est avec ce texte-là que je l'ai découvert. Et c'est le texte qui a ouvert la saison du Théâtre XIV et puis peut-être qu'on va le retrouver assez régulièrement au théâtre, en tout cas je l'espère, beaucoup. Voilà. Bon, à un moment donné il faut s'y mettre. Et donc c'est le début, c'est la partie Stan. Attendez, il faut que je règle mon truc. Je voulais te voir pour te dire que ça s'arrête. Ça ne va pas continuer, on ne va pas continuer, ça va s'arrêter là. On ne peut pas continuer à toujours, tu comprends ? Toi, évidemment toi, c'est quelque chose pour toi, bien évidemment, de ne pas, comment dire, quelque chose qui, non très clairement, si tu ne vois pas, tu vas le voir. On va le voir très vite. On le voit déjà, tout cela saute aux yeux, ça saute aux yeux. Évidemment toi, c'est quelque chose que tu, mais on, tu ne vas pas pouvoir repousser éternellement. C'est le genre de truc qui ne se repousse pas. On ne repousse pas. Bien sûr, tu as beau dire, tu peux te camper, tu peux te mettre en position de travail mental, comment dit-on de, tu peux faire œuvre de télépathie. Oui, voilà, c'est ça, de télépathie, de télépathie sur moi, une sorte d'œuvre de télépathie sur moi, avec les mains où tout ce qui sortirait, où tout ce qui sort devrait rentrer, ne pas sortir. Ou si ça sort, rentrer immédiatement, ne jamais sortir, ne jamais avoir eu l'idée même de sortir. Ou si ça rentrait, ça ne ressortirait pas. Ça ne pourrait pas ressortir. Ça ne serait jamais ressorti, pourtant ça sort. Alors, vas-y, allez, repousse, repousse mentalement. Fais, vas-y, ce travail de mentaliste. Oui, de mentaliste. Où est le problème avec ce mot ? Où est le problème ? Où sont les problèmes en général, tu dis ? Or, allons-y, oui, tu as sans doute raison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes, laisse-moi rire. La vie se déroulerait comme ça, là, de façon overfluide. Oui, overfluide. Et alors ? Ce serait une sorte de chemin ? Ça aurait été comme ça, une sorte de chemin où toi et moi, bien sûr ? Alors, on va y aller. On peut raconter des histoires de ce type. C'est quelque chose, évidemment, où ce mausolée que tu as érigé, parfaitement ce mausolée, cette fiction, oui, fiction, où est le problème avec le mot fiction ? Où tu te campes, oui, où tu te campes. Tu peux me regarder ? Oui, tu te campes. Tu peux, ton corps peut. Allez, vas-y, essaie de m'atteindre. Vas-y, tu veux m'atteindre ? Continue avec tes, je veux t'atteindre tout entier. Tes, je vais rentrer dans ton corps et je vais t'atteindre tout entier dedans. Je vais boucher, boucher les trous des yeux, de la bouche, des narines. Tout est trou en rentrant dans ce qui m'attaque et qui voudrait m'atteindre. Je ne t'attaque pas, je parle. Je te parle, Audrey. Oui, je te parle. Je te parle très simplement. À un moment donné, il faut dire les choses. Il faut que les choses soient dites. Oui, parfaitement, il faut dire les choses. On ne peut pas éternellement continuer à faire comme si la vie était un panier de fraises. La vie n'est pas un panier de fraises, Audrey. Oui, parfaitement, cette expression. Et alors ? Où as-tu vu ça ? Qui croit que la vie est ? Qui croit ? Qui pense ça ? Qui peut imaginer une seconde qui serait assez stupide pour... Non, arrête ! Non, vraiment ! Qui aurait si peu de... Arrête ! Ça pourrait être drôle, 30 secondes ! Voilà, on dirait que ce serait drôle, 30 secondes. On dirait, on serait face à la mer, on se tiendrait par la main, on se regarderait dans le blanc des yeux, et on dirait, la vie est un panier de fraises. Mais on est où, là ? On est où ? À un moment donné, il faut dire stop ! Il faut arrêter de naître ! Non, franchement, on a l'air de quoi, Audrey ? On a l'air de quoi ? Moi, je veux bien ! Mais c'est quoi ce truc de blanc des yeux ? Pardon, ce blanc des yeux, actif, parenthèse, c'est quoi ? Excuse-moi un blanc des yeux, actif, moi je veux bien tout, mais c'est quoi ? Il faut être sérieux, là, un blanc des yeux, actif, Audrey ? Ok, ok. Je veux bien croire qu'on peut être actif dans l'immobilité, l'écouter, tout ce que tu voudras. Je veux bien croire, d'ailleurs, je l'ai plusieurs fois prouvé, oui, prouver, ne t'en déplaise, oui, prouver, ici même d'ailleurs, que l'immobilité était bref, qu'on prouvait, qu'on devait, bref, que soutenir par le regard, c'est ce qui permettait justement que tout tienne. On l'a fait plusieurs fois, si, on l'a fait plusieurs fois, tu ne peux pas dire le contraire, c'est même le fond du travail, de notre travail. Ok, on ne parle pas de travail, bref, quoique, mais quand même, là, moi, il va falloir qu'on m'explique. Je veux bien tout, ok, d'accord, considéré, oui, Audrey, ok, ce n'est pas le sujet, ok, j'arrête, j'arrête. Tu veux le vrai sujet, le vrai sujet, pas de problème. Alors on va y aller, Audrey, je suis prisonnier. Voilà, clairement prisonnier. Imagine un filet, une toile. Voilà, imagine un filet, un grand filet. Tu le vois, le filet, par rapport au travail qu'on fait, tu as l'habitude ? C'est quelque chose que tu sais faire, faire apparaître les choses quand elles ne sont pas là, bien. Alors fais imaginer, fais visualiser ce filet, fais-le apparaître, fais-le apparaître devant les yeux en grand, en très grand. Tu peux le lancer dans la pièce, l'ouvrir, le faire apparaître d'ici à là, et d'ici jusqu'au plafond, et le maintenir ouvert. Et bien voilà, je suis dedans, précisément au centre. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Audrey. Je n'en peux plus. Je suis dans le filet, dans la toile. Et cette situation, je ne la désire plus. Je suis assigné, et je n'ai plus envie d'être assigné. Je suis dans ton regard, et je n'ai plus envie d'être dans ton regard. Dans ce qu'il y a dans ton regard. Dans ce qu'il y a derrière ton regard. Toute cette montagne, toute cette montagne, toute cette montagne de lave, toute cette chose qui boue, qui veut sortir, qui pense, toute cette chose qui pense, ça pense, ça pense tout le temps. Oui, je le vois, je te vois, oui, arrête ! Toute cette lave, toute cette lave qui attend, qui attend, qui n'attend qu'une seule chose. Sortir, pour venir transformer ce qui pense en moi. Qui a le malheur de dire stop, ça suffit, on arrête, on arrête, on stoppe mon amour. Voilà. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était Côture de l'amour de Pascal Rambert. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. C'est très bizarre, avec toutes les petites notifications quand même. Et tous ses cœurs, bah merci. Avec Olga Mouac. Sous-titrage ST' 501